salut bonjour vérifier vérification visuelle reconnaissance faciale c'est bon avec des leds là qui envoient des codes que vous pouvez vérifier en qr code laser holographique montre intégrée mais donc je peux couper vérifier entrer ben oui on est lundi 19 février 2024 il est 15h 29 et bon je peux pas ne pas faire cette vidéo vous allez comprendre immédiatement assez rapidement pourquoi je tout de suite je partage mon écran parce que j'ai un grand coeur et je vous amène sur la vidéo que je suis en train d'écouter qui s'appelle la veuve l'ex-femme la veuve de phil schneider parle s'explique disclose divulgue elle est géniale alors déjà d'entrer bon en deux mots ah oui en deux mots il faut que je vous présente phil schneider qui a travaillé dans le où je commence son père était un ingénieur sous-marinier la flotte allemande les sous-mariniers donc si possible des gens à soutenir allez les voir pendant les opérations portes ouvertes je peux pas parler d'un truc aussi sérieux par la suite je sais pas si je pourrais faire des vannes après je la fais tout de suite si vous cherchez quelqu'un de plus fou que vous cherchez celui qui porte un parachute désolé bon parce que d'emblée donc lui est devenu ingénieur des mines géologue et il a travaillé pour la rendre compagnie enfin pas pour la rendre compagnie mais pour des sous-traitants elle va le dire pour qui il a travaillé mais ça m'a pas éveillé l'oreille je connais pas assez dans les tréfonds des sous-traitances du deep state deep state militaires ils creusaient pour faire des dumps des villes souterraines des bases souterraines jusqu'à au moins deux miles de profondeur il y en a 146 sur le territoire américain oui mais c'est des trucs sur plusieurs étages avec l'étendue d'une ville à chaque fois quasiment je vais vous dire vous stockez du monde là ça c'est clair le problème c'est qu'est ce qui s'est passé au dessus qui a provoqué votre descente dans les tréfonds de la terre parce que si c'est là le mp solaire la micronova il va y avoir des courants d'induction qui vont chambouler la structure des sols et de plus en plus plus vous enfoncer donc c'est pas vraiment idéal d'être à deux kilomètres enfin deux miles un kilomètre et demi sous terre deux miles deux kilomètres quatre non un miles ça fait bah oui ça fait un six donc trois kilomètres deux on est arrivé non mais petit à petit il y a quand même trois kilomètres deux à faire on n'est pas pressé bon il a fait des conférences qui dévoilaient son travail et finalement ça au moins ça rencontre avec des artefacts aliens qui sont pénétrés à un moment donné dans des dans des tunnels qui étaient déjà construits et il y a eu des altercations des altercations des affrontements armés avec des troupes aliens différentes 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 il y en avait de différents genres oui les gens pensent les aliens il n'y en a qu'un style très souvent non là pas sur ma chaîne en tout cas sur ma chaîne on a déjà détaillé un certain nombre de de genres avec des sous classifications au fur et à mesure qu'elles nous apparaissent dans les récits d'ailleurs assez souvent on n'est pas obligé de faire on pourrait faire une vidéo on parle que de ça mais ça rien à voir on s'en fout quoi je peux vous citer toutes les îles paradisiaques sur lesquelles vous pouvez passer des vacances ouais mais en fait on s'en fout on n'y est pas quoi déjà et puis finalement on est sur laquelle quoi si jamais on y était c'est le seul truc qui nous intéresserait vous n'intéressez pas aux autres îles au moment où vous êtes sur une île ça ne vous paraît pas quelque chose d'intérêt c'est comme la teneur de Stankard actuellement reprenons donc il nous dévoilait tout ça il avait ramené plein de trucs il avait déjà tout le stock de souvenirs de son père des lingots d'or avec le tampon du Reich des trucs comme ça il avait aussi des matériaux non terrestres il avait divers bricoles qui ont toutes disparu à la suite de sa mort lors de la perquisition du FBI a priori et on dit à la suite d'un accident il avait perdu l'usage quasiment d'une main il lui restait deux doigts et on dit qu'il s'est auto-étranglé etc bon en fait il avait un garrot élastique caoutchouc qui était entouré autour du cou avec un nœud et puis il n'y avait plus rien de tout le matériel dont il disposait et etc quoi et là elle nous parle de l'expérience de Philadelphie je ne voulais pas vous parler que de ça mais bon peut-être que si je m'y abstenais si je m'y contraignais on pourrait faire la vidéo juste là-dessus parce qu'elle dure une heure je vous en ai traduit à peine le début l'équivalent du début vous allez voir ça mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire ? donc là il y a un article particulier de Greg Gris sur les hydrogels dans les VAXX anti-COVID en tant qu'interface humaine programmable bon c'est bien Greg Gris c'est un ancien de chez Alex Jones qui fait des bons reportages assez résumés d'une situation avec un point mis en exergue là en l'occurrence le fait que je ne l'ai pas encore écouté j'ai dû déjà l'écouter vous voyez nous on est à un niveau où tout ça on le sait déjà puisqu'on est allé chercher chacun des spécialistes découvra les infos et on a essayé d'en faire une soupe à nous-mêmes déjà je dis à nous-mêmes enfin moi-même en tout cas et en général je constate dans les commentaires bienvenue et merci et salut les nouveaux arrivants hommage aux anciens je constate qu'il y a un bon niveau quoi qu'il y a un bon niveau je suis assez fier de vous et certains m'amènent d'autres sources à l'occasion et bienvenue en général bienvenue si ce n'est pas des sujets qu'on a déjà traités depuis longtemps sur lesquels c'est toujours plaisir de repasser si l'information qu'il donne est correcte et contiguée aux nôtres aux miennes en toute humilité aux miennes au résumé à la conclusion qu'on a tiré du faisceau de présomption et de ressources recoupées dont je tire le charabia qui sert d'en car actuellement il se passe un truc incroyable il y a des fluorescences oranges qui apparaissent ainsi qu'un phénomène d'œil d'horus l'œil d'horus c'est ces deux points un peu plus clairs de part et d'autre de la pupille lorsqu'on prend une photo d'une certaine manière et sinon vous constatez qu'elle est postillonnée on va dire de micro-points clairs qu'on va penser être orange puisque là c'est une vue aux ultraviolets je pense à la lumière noire ça déchire c'est chez un ami elle sait ça déchire alors il y a eu les gars ils aient tenir une pièce de monnaie et une cuillère et un iphone et puis il y avait quoi il y avait les adresses mac mais après maintenant il y a la pure essence ça déchire non vous ne trouvez pas et c'est contentieux donc je me moque de moi là ça c'est clair je ne moque pas les victimes et des blessés et des morts je me moque aussi peut-être un petit peu de l'humanité qui ne réagit toujours pas alors là tu déchire enfin toi j'ai oublié oh oh allô il y a encore qui dort on va reprendre avec Phil Schneider vous n'en faites pas Catherine Austin Fitz alors elle elle affirme que Donald Trump a investi 10 milliards de dollars dans une arme de destruction massive des peuples qui va destroyer les Etats-Unis mais je suis aussi en train de re-revoir cette conférence de Joe Masso M-A-2-S-O-T de bonne source inside joke donc excellent à propos de tout ce qui environne les personnages qu'on adule en général dernièrement même dans une opposition qui s'avère être contrôlée contre son gré mais bien manipulée quoi vous avez vu c'est le plan B installé enfin le plan C aidé qui sont inclus dans le plan C le plan C conspire la première version la première mouture la courante aujourd'hui dirait-on en cherchant les papiers elle s'est déjà faite infiltrer des hypothèses qui sont mises à disposition des complotistes et conspires afin de leur donner du blé à moudre un os à ronger et que pendant ce temps-là la réelle raison ou le réel modo moto oui moto le motif de toute cette histoire ou en tout cas un des buts essentiels à en tirer l'un des bénéfices de la crise à en tirer se déroule lui et permet enfin se réalise là tout le monde se dispute à savoir si c'est du plastique jaune ou du plastique vert qui crée les cailloux qui sont retirés par les embaumeurs dans un tel nombre de corps que je ne veux pas faire de pourcentage pour ne pas avoir de problème ça c'est de l'humour 9 sur 10 9 sur 10 alors je me remets d'un petit colis aussi vous me verrez me tortiller des fois comme ça c'est parce que je me redresse et que je me remets les vertèbres en place à part la même occasion alors oh ça calme en plus on sent l'énergie qui passe c'est bien j'ai plus envie de rire non c'est pas bien alors dans une entrevue avec Greg Hunter Catherine qui est une ancienne pas du deep state mais des arcanes du pouvoir des arcanes économiques du pouvoir officielles quel que soit le président ils permettront aux armes biologiques de tuer des américains sans hésitation ah elle est branchée Catherine Austin une fuite célébranchée deep state intrusif et génocidant il y a un beau petit groupe de gens là ils ne sont pas tous d'accord les uns avec les autres mais globalement ce qu'ils amènent c'est c'est du nectar pour conspire elle c'est l'être soloum Anna Mialcea Sabrina Wallace et c'est plus ou moins habilement résumé plus ou moins complètement mais on s'en fiche nous vous savez on passe d'une crèmerie à l'autre et l'habitude c'est au bout de la rue qu'on la c'est là qu'on digère et c'est le lendemain les idées qu'on a elles sortent de la digestion de toutes les infos qu'on a pris à gauche et à droite oui je faisais il y a une rue qui s'appelle la rue de la soif je crois oui le challenge c'est d'arriver à en sortir je ne sais pas je ne l'ai pas faite ça vous étonne non je ne l'ai pas faite celle-là je suis un petit joueur je casanier j'aime bien les coins que j'aime bien j'aime bien y être après voilà ah une bonne série de piraterie là dis donc ah non il y a plein de trucs qui ne vont pas du tout qui me gênent beaucoup il y en a tellement d'autres qui sont aventurieux aventureux avant furieux et aventuriers donc aventurieux quoi ouais furieusement aventuriers et qui sont géniaux il faut le dire ah là 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 ça y est il y a une deuxième ville américaine qui passe en smart city ville de 15 minutes tout ça ah j'ai pas les noms en tête c'est aussi l'avenir d'essentiellement de l'Ukraine je pense là ils vont pas reconstruire ces villes sans y inclure les nouvelles technologies donc la fibre à tous les étages c'est la 5G c'est la 6G c'est le V-BAN ils sont déjà sous reconnaissance faciale dans le métro dans les points modernes ils vous distraient avec des puces dans la tête alors qu'on est déjà chargé en nanomatériaux qui peuvent construire mieux que des puces ils construisent des ordinateurs dans nous des cyborgs oui les caillots c'est pas c'est pas du biologique c'est de du chimique de l'artificiel enfin chimique ça veut rien dire ça veut tout dire donc ça veut rien dire ça caractérise rien dans le sens de ma conversation comment on peut prévoir l'arrivée d'une épidémie dans X temps mais c'est vraiment n'importe quoi des trucs comme ça et les gens ils gomment ça c'est pas possible je vous prévois l'explosion du coffre de la Banque de France dans 3 semaines c'est parce que a priori je suis au courant qu'il y a un plan et que j'en fais partie pour le savoir ah non parce que si jamais sinon si vous en avez parlé au bistrot du coin c'était une bonne idée n'oublions pas que c'est Donald T qui a déployé l'opération Warp Speed pour faciliter et accélérer le développement la fabrication et la distribution de XXXXZZ parce que c'est pas le bon mot et du diagnostic en plus contre la C19 la distribution de cette arme de fichage massif de fichage et de contrôle et de transformation de transhumanisation c'est ce matériel CO-V-I-D ça s'écrit en majuscule et ça signifie bien certificat officiel de VAXX à mission individuel peut-être data possiblement ou idée d'identification et 19 c'est en codage numérique 1 et 9 la première lettre est la neuvième AI artificial intelligence si c'est pas tout à fait la bonne traduction excusez-moi en tout cas le résultat est là c'est le même résultat vous décrivez la situation d'aujourd'hui et après vous dites ça correspond au protocole des sages du fion et ils ne sont même pas sages du fion en fait non des singes du fion et non j'insulte les singes c'est pas le sujet et on vous dit non ça n'a rien à voir c'est pareil le résultat ok c'est un fake on s'en fout c'est pareil c'est un fake papier qui décrit une vraie situation c'est pas mal comme situation à réfléchir ça prenez une feuille un papier allez au coin vous avez toute la matinée je vous fais comment on dit quartier libre donc on ne va pas passer tout l'article là-dessus je ne sais plus deux chouettes articles deux ou un ah ben ça c'était le premier parce que ça ça vient de chez Guy Boulian il fait du bon boulot Boulian il fait du bon boulot depuis longtemps alors en plus là je remarque qu'il est la société des journalistes professionnels eux ils sont professionnels les autres non non je n'en sais rien je rigole il est bon il a du matos moi quand je vais le voir je suis content de voir le niveau je suis content de voir le niveau et puis ça permet des fois de nourrir les trous dans mes encarts je veux dire ou dans les récupérations de possibles scénarios en place ah il y avait une question qui tournait ces derniers temps c'est mais ah oui Jean-Pierre Petit pourquoi est-il ignoré pas un coup fin c'est parce que il faut ça c'est pour Idriss salut Idriss puisque tu nous regardes et hop j'ai 600 000 abonnés de plus génial je vais en faire d'autres des comme ça salut Corigood et voilà non ou Secure Team 10 comment tu vas et hop lui il a 2 300 000 ou je crois 2 200 000 abonnés en foutant rien c'est bien bien remarqué parce que ça m'a été fourni comme matos c'est un commentaire d'un pas monote assidu et pointu des Etats-Unis comme c'est contagieux contaminant je suis désolé puis comme les Etats-Unis c'est pas une île sur terre les Etats-Unis pour les les transnationales internationales les clubs pour rien du tout quoi en fait c'est une île c'est même peuplé par des anciens d'Europe infiltrés depuis l'Europe jusque là-bas frère de la côte frère de l'intérieur frère des loges tenant d'une génétique ancestrale et néanmoins d'intention très néfaste pour le troupeau qu'il s'organise à à en ralentir l'évolution et l'éveil de conscience par tous les moyens possibles parce que l'être humain c'est une sacrée bestiole c'est une sacrée mauvaise herbe dont on n'arrive pas facilement à se débarrasser quoi pour eux on est sacrément résistant je vous suggère aussi d'aller voir la Napoléovaction ce reportage bien documenté sur les essais des injections bien avant en fait Pasteur un siècle de plus vous pouvez rajouter vous voyez vous vous rappelez c'est un vieux plan qui a nécessité des années des années de décennies de décennies pour arriver à pénétrer la logique la logique normale mentale d'un humain et lui faire croire que pour survivre il lui fallait s'injecter des produits non biologiques ah mais ce que eux nous vendent parce que si vous injectez d'autres trucs qui seraient d'ailleurs en plus beaucoup plus biologiques là c'est mal vu on comprend pourquoi parce que ils perdent trop vite leur cheptel en fait au delà du fait que ça détruit toute société assez rapidement oui assez rapidement c'est d'ailleurs un de leurs outils je vous signale la libérisation des drogues ou en tout cas leur leur contrôle le logo culte de l'opération Warspeed et la bataille pour l'esprit c'est l'autre article de Guy Boulian alors là très pointe très recherché sympa sympa moi je pense même qu'il y ait eu un détournement d'énergie un soir particulier de softball ou de powerball ou de superball ou de jeux olympiques ou de quoi que ce soit qui a permis qui a permis d'orienter cette énergie louchée au passage récupérée par toutes les structures mégalithiques aux constructions franc-maçonniques étudiées et aux dispositions telluriques choisies évidemment que c'est c'est pas un niveau de compréhension dont on va pouvoir discuter aux infos et aux inter à part si c'est après un reportage sur les les puisatiers les sourciers par exemple bah oui le sourcier on ne s'est pas expliqué il le fait il le trouve il sent l'eau il sait combien il y en a combien dans l'année la direction la température il sait tout ce qu'il veut sur cette eau comment il fait il sait pas en général il sait pas si vous faites de la géobiologie et vos exercices d'expansion sensorielle si vous faites ce travail spirituel réel qui vous permet de vous découvrir vous même ainsi que l'univers et ses habitants on va pas les appeler les dieux comme ça toute notre vie ça a une telle cette signification a été détournée on ne peut le mettre au pluriel qu'à partir du moment où chacun d'entre eux est réalisé et comme on est censé quelque part tous en faire partie de manière fractale que sublime enfin subtile je trouve pas qu'on en ait le niveau quoi à part quand ça se réalise mais soyons objectifs qui vous connaissez avoir évolué spontanément incroyablement de manière extraordinaire surnaturelle autour de vous vous ne me sortez pas des bouquins parce qu'en plus si vous me sortez des bouquins avec des apparitions et des trucs comme ça moi je vais vous parler effectivement de la version Ziti des apparitions et du détournement d'énergie de la foi et du louchage et de la soumission des gens et de leur maintien à un niveau où on arrête de travailler aussi finalement on arrête de travailler par soi-même puisque tout doit être réalisé autrement et puis on n'a pas le droit de s'y intéresser dans plein de structures religieuses on n'a pas le droit de s'intéresser à tout ça il faut être dans les hauts niveaux des pontes pour avoir le droit aux cabales diverses qui ont sur lesquelles j'ai mon mot à dire mais ce n'est pas le sujet du jour là c'était c'est le docteur Martin qui s'exprime alors il ne mâche pas ces mots ça vient de forbidden knowledge docteur Martin means he's no words ça me donne vraiment envie de vous le traduire aussi disent un gang criminel qui nous empoisonne alerte il dit vous savez de quoi je parle il est juste docteur pour le corps physique lui il ne parle même pas des chemtraines mais ça aussi c'est hallucinant il est tellement mon con en faisant un écran à la lumière il va empêcher de réchauffer en dessous donc il n'a jamais fait cuire une patate en robe de chambre enveloppée dans une feuille d'alu au four quoi lui il ne se rend pas compte que cette feuille permet un effet de serre incroyable qui cuit la patate plus vite et à la vapeur et ça crée un effet non ils se foutent de nous ils mettent du graphène partout ils acidifient tout c'est aussi pour ça que le round-up ça acidifie les sols en plus de tout le reste et on s'attend à un problème nucléaire bientôt une fuite ou en tout cas des retombées des radiations une pollution nucléaire faites votre stock d'argile en tout cas etc etc là dessus il faut il y a un petit pdf de Piero San Giorgio survivre au nucléaire ou un truc qui tombe ce serait bien si je le retrouvais et que je vous le mettais mais j'ai du mal en fait il faudrait que je fasse une bibliothèque où je mets toutes mes sources un google drive en fait je le ferais bien mais je ne peux pas être sûr qu'elles ne vont pas être transformées en plus je n'y connais rien je repose une demande de candidature de secrétariat secrétariat à gestion de mon internet on va dire au moins nourri-loger blanchi aussi oui a priori je viens de faire mon linge donc du coup j'ai fait du feu pour que ça sèche ah oui nourri-loger condition un petit peu camping-gauchentier mais viable c'est-à-dire viable quand on fait sécher le linge on peut laisser la veste ouverte non parce que là ça se rafraîchit nettement je ne sais pas si c'est pareil chez vous je dirais ciel gris durable au-dessus duquel évidemment le soleil brille mais les chemtrails aussi évidemment rien n'a jamais cessé je ne cesse de tomber sur des vidéos critiques de Kim où on l'entend discuter normalement avec ses copines ou ses copains c'est terriblement péjoratif pour tout ce que je vous ai amené on s'est fait balader je me suis fait balader alors ils sont elle a parfois un langage américain de charretier je veux dire elle n'est pas en contact avec la source jamais non mais enfin ils font du tirage je ne sais pas si c'est au pendule au Ouija au tarot ou tous les trois en même temps ils passent du temps là-dessus par contre ça indéniablement mais ça n'a rien à voir avec j'ai joint la source waouh là je me sens offensé presque mais et puis encore plus de honte de vous avoir proposé pas de honte mais ouais de regret de vous avoir proposé c'est pas du regret mais je regrette non c'est dommage comment dire c'est du regret ça c'est pas du remords c'est du regret vous savez définir tout ça il faut s'en débarrasser quoi il faut retirer la morale et éviter de reproduire la chose c'est clair mais bon il faut s'y attendre moi je crois qu'il faut sentir sur le cuir et surtout avoir l'état d'esprit de ne pas gober à 100% tout cru mais choisir avec des pincettes les éléments voir ce qui se recoupe avec d'autres et vous bâtir votre propre notion personnelle de la situation qui vous sera adaptée d'ailleurs le plus possible parce que là en plus vous la prenez en charge et se bâtit se bâtit dans votre structure mentale à mon avis le le filet le oui le le conseil supérieur votre propre conseil supérieur personnel le vôtre donc je ne vais pas vous traduire Martin on va reprendre Phil Schneider c'est beaucoup pourquoi parce que ça ça c'est mon pôle d'intérêt l'exopolitique l'exoconscience Martin c'est ce qui se passe aujourd'hui qui est en relation avec les entités qui ont fourni tout le matériel l'envie l'intention les moyens le contrôle pour arriver à cette situation dans laquelle maintenant notre santé et notre survie en tant qu'espèce est chamboulée quoi qu'il se passe ça va chambouler le déroulement des choses même s'il y a une partie qui arrive à s'en remettre il y a une opposition certaine maintenant sur place en plus une opposition qui ne va pas être bienvenue puisqu'on est tout ça a été fait pour qu'on disparaisse en fait nous essentiellement tous les moutons le boulot a été fait je suis désolé mais le boulot a été fait ce qui se ruse sur les soldes je ne sais plus quels produits commerciaux qui font des heures de queue pour acheter un iPhone hyper cher hyper fliquant qu'il faudra changer dans six mois et qui pollue tout le monde autour d'eux le boulot était déjà fait bon il y a il y a des plaintes qui sortent de part et d'autre pour l'excès de mort en Angleterre l'emploi du Midas Olam chez eux pas chez nous non chez nous la traducteur la traduction elle n'est pas terrible je crois que ça donne rivotril chez nous mais enfin bon non c'est l'effet l'effet de l'un qui est traduit par une équivalence en effet de l'autre ouais un truc dans le champ ouais voilà mais c'est un tel scandale mais enfin vous vous rendez compte ce qu'ils vous ont fait ah ouais mon public ça rend compte il est où tu es mais enfin ça y est on arrive à surfer enfin moi j'y arrive c'est vrai que je reçus à mon deuxième verre de bière ça aide un peu allez Phil Schneider donc c'est même le directeur de l'office funéraire qui a déclaré aux flics qui parle maintenant avec la femme de Phil Schneider pour vous remettre les idées en place vis-à-vis de ce qu'on traite là il dit donc que ce gars a trouvé autour du cou de Phil du matériel en plus il a été récupéré au domicile sans présence du coroner donc pour elle c'est plein d'indices comme quoi il y a eu déjà des défauts dans la démarche dans le protocole en cas de découverte de suicider soi-disant je ne sais pas si c'est vraiment de ce qu'elle parle mais on dit oui mais Phil Schneider il a fait des stages en hôpital psychiatrique et tout ça et elle dit oui oui il avait des problèmes mais qui n'était pas en rapport avec qui a été dénoncé ce n'est pas des problèmes de fiabilité mentale c'était plutôt du PTSD à la limite à la suite de ce qu'il a vécu ou il a eu aussi un traitement médical qui était suivi ah oui oui incroyable une infirmière qui venait lui faire des injections assez régulièrement de la part de l'hôpital mais ce n'était pas dans les registres de l'hôpital et moi j'ai attribué ça au fait qu'il fallait traiter l'irradiation qu'il avait reçu lors de son affrontement avec Litty qui il a reçu un faisceau qui lui a fait fondre quasiment enfin qui l'a brûlé qui l'a brûlé et il s'est protégé comme ça et les doigts qu'il avait mis dedans ont été cramés alors par le faisceau quoi en protection comme si on vous tire dans le visage vous mettez les mains vous avez le projectile qui vous passe les mains d'abord quoi et et quoi et voilà ça c'est provenant d'une arme Ziti c'est peut-être des radiations particulières qui a besoin d'injections particulières je ne sais pas toujours est-il qu'effectivement il y a eu du monde qui passait il aurait été dans un programme expérimental vis-à-vis des sciences de l'Oregon de l'Académie Oregon toutes les semaines donc il avait une injection pour une expérience expérimentale en expérimentation qui finit en mai 2024 c'est ça c'est mai 2024 la phase 4 des tests des sprits février mars avril deux ou trois mois encore même pas encore fini le ministre à la télé a dit des trucs mais il a menti à tout le monde il était ministre ça le couvre il a le droit de mentir comme ça il a le droit d'être encore écouté dans ses objections ou dans ses participations à des articles 4 je ne sais pas franchement il a le droit je vous laisse réfléchir autant que je me roule une clope alors je sais bien que ce n'est pas le seul dont il faudrait examiner la situation j'ai vu quelques initiatives de regroupement des intentions d'où qu'on vienne vu que personne n'arrive à se mettre d'accord à patin à couffin autant que par contre les intentions des gens elles soient réunies de manière fructifiante ou il y a un mécène qui se mouille il y avait des gens qui s'étaient proposés à faire ça qu'il y avait des dossiers et tout je ne vous explique pas le nombre de mouvements qui existaient de réunions et de réflexions ça dépend réflexions ça peut être X ou CT donc c'est un produit qui était injecté qui des fois l'empêchait de pouvoir vivre sa vie normale donc c'est pour ça que je pensais à un truc anticancéreux genre chimio parce que le rayonnement qu'il a pris lui a provoqué des tumorisations ou autre chose lui a provoqué des tumorisations lui aurait provoqué c'est moi réimpliquée réimpliquée avec sa mort plus tard non ouais il a été elle a vu discuter de sa mort à l'église avec quelqu'un une femme avec de longs cheveux alors je veux alors je ne veux pas dire qu'on est dans le style infirmière similaire aux secrétaires pléiadiennes ah oui d'ailleurs mon offre d'emploi s'ouvre aux pléiadiennes aux cassiopiennes aux andromédiennes aux arcturiennes à tout le monde dans une certaine mesure de compatibilité d'humeur oui j'ai tout mis au féminin ah oui c'est bizarre non c'est pas bizarre je ne demande pas le meilleur travail je demande du bon travail offre plaisir à tout le monde en plus parce que là c'est le souk sur ma chaîne non mais non il me faudrait avoir des comptes sur Telegram sur X sur je ne sais pas quoi avec des des petits extraits tout ça où les gens perdraient un petit peu pas mal de la saveur essentielle enfin c'est impossible c'est l'inconvénient j'essaye de je mets des encarts autour de mes petits extraits rapides de manière à ce qu'ils soient compréhensibles sinon on nous prend pour des fous profonds quoi encore plus profonds alors que notre seule folie c'est de penser qu'on va s'en sortir c'est un ouvrier qui est brillant qui était un contracteur pour le gouvernement en américain contracteur c'est sous-traitant qui est une compagnie sous-traitante pour le gouvernement américain dont elle pense être la station maire en Idaho bon donc il n'était pas lui-même vraiment militaire mais il bossait pour eux contractant civil un expert en explosive ah il y a des gens qui disent que c'est pour ça c'est comme ça qu'il a perdu ses doigts non un expert en explosif ne perd pas ses doigts nous à côté de chez nous il y avait un bled où le boucher c'est le seul qui avait six doigts à chaque pour vous dire vous voyez non mais c'est pour illustrer l'expert l'expert il a tous ses doigts l'expert il s'y connait il ne fait pas le con ça ne lui pète pas la gueule ce n'est pas un expert en déminage c'est un expert en minage je ne sais pas si l'un non l'un et l'autre ce n'est pas tout à fait pareil quoique l'un peut faire l'autre est-ce que l'autre peut faire l'un oui il vaudrait mieux sinon il ne sait pas ce qu'il fait quand il défait ce qui peut être nécessaire quand même de savoir c'est le fil rouge c'est le fil bleu il y a aussi un jaune et un vert oh là je suis daltonien c'est lequel qui est jaune 50 jours j'éclaire avec une LED j'éclaire des étiquettes de bouteilles avec une LED elles sont bleues alors que normalement elle est verte elle est verte turquoise d'accord mais plutôt vert à mon regard et avec certaines LED elle est bleue vous avez vu ce qui nous arrivera bientôt quand tout sera vraiment qu'en LED le problème il y a un problème subtil qui va arriver là enfin ce n'est pas le sujet reprenons en plus j'ai dit vous avez vu ce qui nous arrivera alors que c'est vous imaginez parce que non vous ne l'avez pas encore vu si peut-être que si d'ailleurs mettez-moi en commentaire on va booster les commentaires quand j'ai passé longtemps sur une vidéo je ne réponds pas tout de suite si je réponds et en général je ne réponds plus après mille mille commentaires non mille vues je ne réponds plus donc des fois vous peut-être vous lancez des communications auxquelles je ne réponds que bien plus tard quand YouTube me signale que j'ai des commentaires pas répondus sinon je ne savais pas à une époque on savait chaque fois que quelqu'un répondait mais c'est un service qui n'existe plus ils ont enlevé ouais c'est bizarre s'il y avait une communication directe un signal comme quoi j'avais un message qui n'existe plus ouais bon on a compris quoi reprenons bon ils ont créé des villes sous terre ils travaillaient à l'explosif il est descendu à Brenet au pardon Colorado ils sont tombés dans une cavité qui n'aurait pas dû être là et donc ils ont été en exploration ils sont tombés sur un ovni avec un corps d'alien qui était si vieux qu'ils étaient recouverts de quartz une genre de quartz qui s'était formé au dessus des volumes et du corps de l'alien et ça c'est comme la découverte du vaisseau alien avec le pilote il est encore sur le siège et il est intégré au vaisseau ce qui est la même idée de la Vénus qu'ils ont trouvé lors de Apollo 17 19 19 ou 20 quand ils sont ils ont pénétré sur ce vaisseau soi-disant c'est dans le 17 ça quand ils ont retiré cette femme qui était en contact quasi direct avec certains appareillages sur le visage avec son vaisseau il y avait deux corps à récupérer elle c'était possible elle est en stase il avait descendu soi-disant en Amérique du Sud en Afrique du Sud et six mois après avaient eu lieu la grande les grands obstèques internationales justement de Mandela non où il y avait eu ce traducteur surmuet qui faisait des signes incohérents sans aucun rapport avec le discours à moins que ce ne fût un autre langage codé pour donner d'autres informations on avait aussi parlé de l'arrivée d'Enki à cette époque-là pendant quelle année je ne sais plus entre 2015 2017 je ne sais plus en tout cas pas en 1980 il est devenu président chef de gang sa femme chef d'un autre gang c'est elle qui a pris le dessus à sa mort il est resté pendant six mois en catalepsie à l'hôpital ils ont déclaré sa mort bien après enfin moi j'ai cette version-là des choses à propos de Mandela de l'Afrique du Sud Mandela ancien terroriste appartenant quand même chevalier de Malte choyé par la haute bourgeoisie anglaise chez qui il avait fait ses études comme Gandhi comme Krishnamurti je sous-entends quoi ? je sous-entends que dans tous les domaines ils ont prévu qu'il y ait des esprits curieux qui s'intéressent qui en veulent plus et qu'il faut récupérer pour remettre dans le flot commun à la fin d'une manière ou d'une autre comme je prends toujours à l'EFI mais on pourrait faire la même chose à droite ça a été c'est créé ou a été créé pour récupérer les les insatisfaits du mouvement politique central de gauche ou de droite qui lors des élections ne vont pas voter pour le candidat opposé par contre de toute manière ils ne pourront pas proposer le leur alors on a 3-4 à droite 3-4 à gauche comme ça et les deux parties sont trop et ça passe de gauche à droite et le banquier il paye tout le monde et de toute façon c'est lui qui crée la monnaie d'une manière et d'autre part vu qu'il a payé tout le monde tout le monde l'obéit qui que ce soit qui soit au pouvoir tout va bien allez voter parce qu'en plus maintenant avec les algorithmes Smartmatic Dynology Sittal Dominion Dynology c'est une compagnie secrète privée militaire privée de spécialistes informatiques qui gèrent les flux entre les distributeurs les je ne sais pas quoi les je ne sais pas quoi avec les algorithmes ils orientent les informations la qualité des informations leur intensité leur nombre ils gèrent tout ça et finalement c'est ce qui crée le shadow banage s'ils veulent ou la mise en évidence d'un côté aussi s'ils veulent et ils veulent parce qu'ils sont payés par qui de droit tataté coufra quoi donc votez vous le faites par postal qui compte et vous le faites en vous déplaçant pareil qui compte et bien on est presque en plus à l'époque où en fait c'est même pas qui compte qui est important c'est qui l'annonce à la télé et qu'est-ce qu'il annonce à la télé le gars qui annonce le contraire à la télé il s'en fout il crée une guerre civile il n'a pas été élu mais il s'en fout il crée une guerre civile le but du jeu c'est pas de gagner le but du jeu c'est d'entretenir un terrain incertain fluctuant qui est manipulable et qui est fluctuant au niveau commerce divers de tous les marchés noirs ça c'est le but ça c'est Brendan O'Connell qui nous avait mis ça en évidence c'est un texte qui sort de la bouche pas de pied de cynique ni de son boss qui est mort dernièrement mais encore du pont de dos dessus quoi parmi les tenants du Deep State le Deep State qui font partie de la Breakaway Society mais pas tout le monde n'en fait partie non plus de la Breakaway Society dont nous parlait Ronald Bernard où aussi se déroulent ces sacrifices sanguins et c'est dans un monde où il y a un tel mépris pour la vie notamment humaine que c'est un élément de plus à rajouter au faisceau de présomption comme quoi a priori on n'est pas dirigé par des gens qui ont des intentions bonnes pour les humains mais a priori donc en quoi est-ce qu'on peut encore les considérer comme humains comment un humain peut-il bafouer tous les concepts essentiels de valeur de l'humanité les dix concepts ont été élaborés après dans les bouquins sacrés et tout ça parce que oui vous pouvez sortir ce genre d'informations de ces bouquins-là évidemment c'est sorti du réel ça tient debout évidemment ça aussi oui c'est un des moyens de faire passer comme valable un bouquin qui devrait traiter de spiritualité où jamais il n'est fait mention de Dieu en fait quand on y pense et référez-vous à Manro Biglino pour tout ça moi je ne suis que le porte-plat j'épice un peu à l'occasion donc ce qui signifie d'avoir découvert une soucoupe volante dans laquelle il y a un corps et que le tout est recouvert il s'est cristallisé tellement il est vieux si vous allez si vous êtes le premier à passer dans une grotte vous voyez ce genre de cristaux partout partout c'est une fragilité incroyable d'ailleurs en général un jour j'en ai cassé dans une petite grotte enfin c'était un rocher à peine renfoncé tout ça mais dans un coin loin j'ai été explorer je croisais j'ai cassé ça et j'ai senti un truc quand j'ai cassé un truc comme un sacrilège c'était si facile pour moi de casser ça qui a mis peut-être des siècles à se créer à cet endroit là ah j'étais un coin de nature les collines c'était pas trop habité à l'époque maintenant enfin bon c'est fait pour à condition qu'on soit autonome que tout soit pas défoncé par des routes par des trachées de fil électrique qu'il y ait de la nature partout équilibré dans la mesure où une forêt s'autorégule je sais pas moi c'est comme c'est se faire inviter dans la forêt amazonienne quoi c'est pas faire d'elle notre environnement c'est le contraire c'est ouais c'est plus dans moi je vais dans l'autre état d'esprit quoi c'est j'imagine cette époque où les gens étaient itinérants et une semaine après leur passage on voit plus qui sont passés mais c'est en amazonie quand même ça repousse vite je sais pas pourquoi j'y pense toujours donc il y a possiblement depuis des millions d'années des aliens qui sont passés sur terre vous pensez qu'on va se faire envahir par des aliens oubliez ça ils sont là depuis belle lurette depuis le début même avant et en plus n'oubliez pas nous habitons des corps issus de tout ce qui a pu se produire sur terre on les habite là et on en change si on était sur une planète où il n'y avait que ce soit une civilisation de lapins on serait tous des lapins pas de neuf docteurs pas tous les lapins que vous pouvez imaginer bon je dis ça comme ça nos corps sont des poussières d'étoiles mais nous non nous on n'est même pas des poussières mais on est des fractales d'autre chose fractales de lumière ça c'est sûr c'est sûr c'est la conscience c'est ce qu'ils n'arrivent pas à calculer ce qu'ils pensent avoir mis en machine en bouteille c'est ce que savent manipuler les aliens lorsqu'ils font les transferts de conscience transfert d'âme d'un corps en clone du clone à une boîte ou autre ah oui parce qu'en plus j'avais des choses à vous dire à propos du tunnel c'est pas facile d'en sortir c'est définitivement pas facile d'en sortir et je vous donne la conclusion en fait ma conclusion mais je pense être soutenu par le Farsight Institute on s'en sort pas tant que l'humanité n'est pas arrivée à un niveau de pouvoir rimodjuver ou faire des choses de stackabie couramment et n'a pas pris conscience de sa situation en tant que prisonnière et donc n'est parvenu à des solutions qu'on discutera à ce moment là c'est pas la peine de non pour l'instant je crois pas pour l'instant on peut chercher essayer il faut d'ailleurs il faut se renseigner sur la méthode d'Anne Winter d'explication de ce qui se passe comment garder sa mémoire la focale mais Anne Winter il a fait du go-jef quand il était petit ah ben oui et oui c'est pas idiot de faire un peu du go-jef vous n'avez pas trouvé grand chose dans les bouquins il y a plus de vidéos de clubs si on peut dire de gens qui ont suivi ça et l'ont élaboré mais c'est c'est toujours dans les ambiances où il faut vraiment moi je trouve il faut se méfier pour garder ses libertés son libre arbitre son indépendance écoutez-les en biais si on peut dire vous voyez comme un film vous le regardez vous n'êtes pas en face de l'écran quand vous êtes en biais vous savez que si on envoie on projette un film sur un drap au milieu d'une pièce et qu'il y ait du public des deux côtés du drap ceux qui voient le film projeté dans leur drap n'ont pas le même psychique la même ambiance le même caractère la même à la fin du film que ceux qui ont vu le film se projeter sur leur drap est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit non parce que c'est fin je crois comme différence mais que c'est comme à la fin s'il y en a qui maîtrisaient encore la situation et d'autres qui admettaient la situation lesquels font quoi je ne sais pas et en plus ça dépend de chacun ça dépend du niveau de conscience de l'esprit critique vraiment etc etc alors il y a aussi parlé de la base de Dulce au Mexico au Nouveau-Mexico et il y a une équipe de 21 personnes qui sont descendues et qui sont tombées dans une caverne déjà existante ils ont exploré aussi évidemment ils ont trouvé des aliens lézardiformes Draco j'ai re-regardé Jupiter Ascension c'est ça Jupiter Ascension Ascending non oui je me régale mais je la regarde en accéléré un peu mais je regarde je cherche c'est quand même les Wachowski en plus non les films de chez Wach je laissais tomber ouais c'est ça mon problème c'est comment cumuler conjuguer les critiques vis-à-vis de l'impact qu'ils ont et respecter leur vie privée en même temps qu'accepter des films géants employant des acteurs sur lesquels on a beaucoup à redire c'est difficile c'est vrai c'est difficile néanmoins tout ce qui est raconté dans ce film là j'essayais de trouver des erreurs quoi en fait d'après ce que nous on sait nous moi nous on sait vous connaissez la bibliothèque Cleia Diès sur le net à l'écrit avec des fois des vidéos d'ailleurs c'est une superbe bibliothèque en fait un matos incroyable qui existe depuis longtemps en plus pour l'instant je n'ai rien à y redire en plus et d'autre part qu'est-ce que je voulais dire je voulais rappeler que si vous êtes une Kim Gauguin une Corey Good ou d'autres vous passez un temps fou là-dessus mais après vous êtes inconnable vous avez réponse à tout vous pouvez élaborer toutes les les histoires que vous voulez vous pouvez quasiment vous intituler historien galactique il était bien historien galactique aussi là on sent que le gars il a fait mieux que ça quoi il dit pas de conneries il a vraiment vécu ce downloading d'informations globales et il a supporté le choc et maintenant il se laisse naturel et il parle de ça je crois qu'on peut tous faire ça plus ou moins d'ailleurs il y a sous hypnose on y arrive a priori alors sous hypnose on arrive à aller à un endroit où tout ça c'est disponible est-ce que c'est un endroit physique c'est un endroit mental c'est parmi votre mental votre bibliothèque intérieure celle qui est en communication avec le web spirituel akashique je sais pas je dis ça comme ça mais j'imagine j'essaie d'expliquer comment on le fait parce qu'on peut le faire ça oui 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 je témoigne il y a des instants où ça est tout instants où le temps change de teneur néanmoins durant ce temps sur terre le temps passe il peut se passer des choses on peut vous interrompre la vie c'est pas arrêté enfin bon c'est pas le sujet reprenant donc des grands reptiliens c'est pour ça que je vous parlais de Jupiter Ascending vous les voyez bien ils ont bien dessiné ils ont dessiné pas mal certains gris c'est pas mal j'aime bien j'y vis pas et peut-être c'est mieux de pas y vivre parce que c'est vraiment la guerre à la jungle a priori d'un autre côté d'un autre côté je pense que la résolution de notre problème tunnel lumière passera par une intervention à ce niveau-là et nous si on n'y est pas physiquement il faudra qu'on y soit énergétiquement on y est dans l'intention la demande l'acceptation de l'intervention avec notre participation mais pour faire ça il faut avoir un bon niveau alors j'y connais rien en informatique mais c'est comme si pour accepter dans le boulot il fallait savoir coder tel niveau de langage informatique qui permet tel programme et non pas juste tes petits programmes si telle structure existe chez eux vraiment j'y connais que de Chine alors on reprend hop j'allais m'endormir il faut que je boive un coup en plus ils avaient les grilles aussi à côté des petits grilles à grands yeux 90 cm de haut à 1,10 m il y en a qui étaient très allergiques à l'ammonia donc s'ils leur jetaient de la pisse dessus les grilles fuyaient elle a dit alien en général je pense qu'elle parle des grilles je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr parce qu'effectivement en plus certains de ces aliens sentent très fort l'ammoniaque paraît-il le souffle aussi pour d'autres ça dépend quoi mais en Amérique du Sud celui qui a les trois crêtes lui il sent l'ammoniaque le goat enfin bon son nom m'échappe elle fait une comparaison avec les vampires qui sont allergiques à l'ail comme eux seraient allergiques à l'ammoniaque donc à l'apisse la nôtre bon moi dans l'ail ce n'est pas tant de l'ammoniaque qu'il n'y a que du souffle il me semble il me semble je n'ai pas regardé je voulais regarder ça je n'ai pas regardé il y a peut-être les deux l'ammoniaque sa formule c'est NH3 le souffle c'est S SO2 hydrogène sulfuré il faudrait regarder dans l'ail les flavonoïdes s'ils favorisent plutôt l'un ou l'autre il n'y a pas que les flavonoïdes dans l'ail en plus enfin bon je pars à volo on reprend ils ont aussi trouvé ils comparent ça avec les vampires parce qu'ils ont trouvé des stocks de sang et des membres humains et ils consomment des humains donc il aurait abattu deux d'entre eux c'est correct il a été touché par un tir au cobalt je crois que j'ai compris ça de la part d'un alien il a pris ça à la poitrine c'est lui qui a pris dans cet affrontement c'est lui qui a morflé le plus a priori mais il racontait qu'il s'était fait sauver et remis sur un nacelle pour remonter par un autre alien qui avait sacrifié sa vie quand lui racontait ça il était très ému il était aussi ému que le sergent qui avait été interviewé par Kerry Cassidy sergent anglais et aussi que celui qui parlait des Stargate quand ils qui ont été en contact avec des gris essentiellement et qui leur ont permis de repartir pour l'un sur sa planète par le biais de la Stargate ou la Jump Room ou la je ne sais pas quoi et pour l'autre je ne sais plus pour le sergent là je ne sais plus mais ils en étaient émus aux larmes lors de leur interview ils peuvent jouer le truc on peut on peut ah oui je peux je peux me mettre en circonstance parce que j'ai fait du théâtre on peut chier je plaisante mais néanmoins je peux je peux plonger dans mes souvenirs et vous raconter partir pour un encart romantique émotionnel destructeur et avoir les larmes aux yeux je ah oui je pense que j'y arrive je pense si je n'y arrive pas je bois du whisky à la place de la bière et j'y arrive rapidement je pense j'ai intérêt parce qu'après après le whisky je ne vais pas durer longtemps non plus pardon allez passe-moi les cahouettes reprenons sa blessure a duré longtemps à cicatriser a priori c'était vraiment pas drôle quoi avec un pistolet au cobalt c'était comme être touché par un laser cobalt je crois que je traduis bien cobalt mais je n'en suis pas sûr du tout cobalt laser gun voilà je ne sais pas comment ils peuvent donner un nom à ce pistolet à moins s'ils en ont aussi et qu'ils marchent comme ça par la suite vous savez rétro-ingénierie il y a un affrontement hop vous tombez sur une arme alienne vous la récupérez vous vous faites rapatrier hop rétro-ingénierie et vous n'avez pas laissé passer ça quand même à mon avis oui oui ça c'est mon esprit quoi aventurieux aventurieux sérieusement aventurier non mais attends j'hallucine quoi tomber sur un truc un artefact alien qui a des capacités non je reviendrai la semaine prochaine non tu plaisantes ou quoi voilà évidemment je ferai une autocritique plus tard je vais me demander si si je suis pas un peu matérialiste ambitieux c'est pas de l'avarice c'est de la c'est quoi qui anime les chercheurs de trésor c'est de la non je me mets dans l'état de la personne de la personne qui le fait au moment où elle le fait c'est ma capacité d'empathie et comme c'était un personnage que j'ai un peu joué je comprends je comprends c'est c'est chez tous les garçons ça c'est quand on a 8 ans c'est la collection de billes on a toutes les billes après on a les titans les petits santons les petits les couteaux plus tard les pierres les fossiles les cristaux les visoutils les bouquins vous voyez là il se réalise un peu d'égo mais aussi c'est c'est joindre l'utile à l'agréable d'une part et puis après il faut savoir s'en distancier après il faut savoir voilà ça a été utile le temps de on va bientôt changer de corps il peut se passer n'importe quoi au perdu la salle-là effectivement il a raison Oleg le livre qui dure c'est ce qui est sculpté dans la pierre bah zivatar moi je préférais que ce soit enregistré dans le cristal parce que là je mets toute la bibliothèque dans un petit cristal gros comme un doigt voire moins aujourd'hui ah oui bah oui quand on y pense bah oui non je regarde toujours là-bas parce que c'est là qu'est ma bibliothèque enfin un bout de ma bibliothèque la plus récente ouais un de ces quatre je vous ferai un joli décor avec bah non il y a autre chose ah oui dans le dans le miroir la bibliothèque il faudrait que je l'oriente non mais ça pèse une tonne ça c'est un boulot c'est un boulot ah puis alors voilà le boulot et moi en ce moment j'ai plus l'épaule j'ai encore du souffle a priori eh ouais ouais mais bon donc sa blessure était sérieuse a priori ça lui a même niqué un poumon et moi en tant qu'ex-qu'il est respi enfin essentiellement respi je peux vous dire qu'un poumon en moins ouais vous continuez à vivre mais vous en faites moins quoi vous en faites beaucoup moins là me viennent des idées thérapeutiques mais bon je vais on reprend c'est terrible de kiné mais c'est ça vous cherchez tout le temps trouver la solution du problème qui vous est proposé par chaque patient qui chaque fois est différent ah non il n'y a pas une solution pour tous les patients non un médicament pour tous les patients ben non plus a priori mais bon ça les gens ont oublié ça les principes majeurs, c'est le premier il faut adapter chaque traitement à chaque patient non, tu ne te sers pas de ce truc là pendant une épidémie non, tu ne mets pas les mêmes doses à un bûcheron et à un nourrisson non, tu ne traites pas le nourrisson si c'est une maladie du retraité enfin, je ne sais pas plein de trucs, jamais tu proposes ça à une femme enceinte et non mais là, aujourd'hui des femmes qui allaitent et se font se pritcher créent des tels problèmes que des fois l'enfant en meurt je ne ris pas là vous imaginez l'énormité du phénomène qui est passé sous silence ou oh non on va faire une étude en double aveugle hein ouais elle est où l'étude par là par là attends ce sera plus précis s'il te plaît reprenons donc il est tombé sur les coins où il y avait des stocks de bouffe humaine enfin de bouffe à partir d'humains on va dire pour des etis mangeurs d'humains c'est ce que dénonçait Alex Collière bon il avait un coup dans l'aile le jour où il a fait ça mais il a dit mais il y en a marre les gars il faut le dire il nous bouffe il bouffe les enfants il avait cité il citait des chiffres et tout ouais j'essaye de trouver un réceptacle liquidien mais je trouve pas ça ça veut dire ils prennent leur bouffe sur les dréco-rayons j'ai pas compris je ne sais pas traduire mais elle ne voulait pas être trop détaillée pour éviter de nous dégoûter mais en tout cas voilà c'est sûrement les conclusion c'est sûrement les initiateurs du culte de l'adrénochrome il y a une grosse corrélation entre les certains bâtisseurs de pyramides et le culte des dieux aztèques sacrificateurs et etc il y a une corrélation égyptienne Amérique centrale on va dire globalement c'est-à-dire le nord de l'Amérique du Sud de l'Amérique centrale et le sud de l'Amérique du Nord d'ailleurs aussi au niveau des pierres de la construction des mégalithes de la taille gigantesque des situations improbables du travail des cristaux des notions magnétiques de la situation sur un équateur certain et quoi d'autre encore je ne sais pas une corrélation entre les généalogies similaires des familles divines ayant imprégné le culte local quoi d'autre encore je ne sais pas ah si rien de nouveau sous le soleil aujourd'hui en fait ils veulent notre sang et ils bouffent nos organes ou nos membres spécifiquement les reptiliens pratiquaient ça et les gris participaient enfin les aidaient à obtenir les gens si vous saviez le nombre d'enfants qui disparaissent chaque jour chaque année aux Etats-Unis ne serait-ce c'est bien un million j'avais d'autres chiffres mais c'était 980 000 quoi genre et c'est pas parce qu'on parle des Etats-Unis qu'il faut oublier l'Europe dont la France est considérée comme étant un terrain de chasse de choix si vous faites une corrélation avec les endroits des disparitions aux Etats-Unis et vous obtiendrez aussi la carte des bases des domes des bases souterraines profondément enfouies et en général elles sont habitées par des reptiliens aussi il y a des traités qui ont été passés qui leur permettent ça en échange de leur technologie est-ce qu'il avait d'autres connaissances sur les extraterrestres sur ce qu'ils creusaient dans les sous-sols pour faire des bases militaires c'était pour quoi alors qu'il y a déjà des Etis qui habitent les Etis ils habitent sur Terre depuis toujours c'était fait comme pour protéger les gens on va dire d'un déluge à la Noé ou des explosions atomiques en surface avec l'hiver nucléaire qui sucéterait en tout cas ça aurait protégé certaines personnes là sous Terre alors il faudrait que je vérifie quand même tout mon micro marche oui oui j'espère j'espère qu'il marche donc des fois que comme je ne sais pas si c'est comme pour des rencouilloux mais que la terre en surface devienne inhabitable en tout cas des rencouilloux elle était inhabitable pour le peuple qui habitait dans des rencouilloux les autres les chassaient et les tuaient il me semble je ne sais pas s'ils les mangeaient ou pas mais ils les tuaient ce qui est fascinant quand même c'est qu'ils ont creusé tout ça avec des facilités qui ne sont pas enfin je ne sais pas qui me dépassent mais je ne suis pas mineur je n'ai pas fait l'architecture je n'ai pas fait l'ingénierie des mines je n'ai pas fait voilà c'est pour ça que c'est bien quand la vie dure parce que là on pourrait je pourrais entamer un cursus et de linguistes en même temps en parallèle le soir pour m'amuser un peu mais bon non il y a un problème il y a un problème on a une limitation évidente qui a été accentuée dernièrement terriblement en prenant alors entre chaque base il y a un système de transport incroyable à plusieurs fois la vitesse du son d'une côte à l'autre en une heure en fait aux Etats-Unis ils connaissaient 150 de base j'avais dit 146 je suis trompé 152 qui sont toutes interconnectées qui permettent d'aller de New York à Los Angeles en une heure donc des trains à haute vitesse a priori sous vide non parce que si c'est un jump room c'est immédiat ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des jump rooms non parce qu'en fait comment dire comment dire attendez je n'ai pas fini ça c'est plus ou moins le moment où j'ai commencé à vouloir la traduire de manière urgente parce que ça vient d'une nouvelle source quelque part elle c'est la première fois que je l'entends aussi longtemps et je pense et elle dit la même chose que ce que disaient tous les autres au-dessus et on va parler d'Albilek bientôt et donc du voyage temporel autour de l'expérience de Philadelphie là on arrive à l'expérience de Philadelphie dans cette vidéo aussi et après on va découvrir ça ensemble ou pas ça dépendra de l'heure et puis de plein d'autres choses vous savez les impondérables enfin je voulais vous en faire part de ça parce que c'est pas mal c'est pas mal ah oui oui surtout il y a un élément je m'arrête pas avant d'avoir traduit le passage où elle explique dans quel état sont revenus les marins qui étaient à bord de l'Eldridge et non pas à Borabora faites-y moi penser ils étaient implantés quoi je veux dire attendez non mais on va y arriver ils étaient implantés pendant leur aller-retour ils se sont fait implanter par les ETI qui leur ont mis des implants sur lesquels il y a des inscriptions en langage énoquien qu'il faut développer en lisant les vidéos d'Anne Winter et ses interviews ses conférences qu'il avait faites avec son pote spécialiste du langage énoquien et l'avis de John Dee qui s'appelle je vois sa tête mais je n'ai pas son nom c'est passionnant mais c'est sombre aussi en même temps il y a un côté sombre qui va avec le même côté sombre qu'il y a avec Tim Rifat il y a un côté sombre je ne sais pas si vous le sentez moi je le sens il y a un truc pour laquelle on n'en parle pas trop souvent sur ma chaîne aussi mais indéniablement il y a un truc et il y a un truc qui passionne de plus en plus de gens je ne sais pas si c'est parce qu'il y a eu cette mode pour les films d'horreur qui a stimulé et tourné l'intérêt des gens par ce côté-là de l'étude des choses des phénomènes je ne sais pas ah ouais ouais ça va au niveau de l'humidité ça va je vais payer sur la liste prenez des coupes tabac coupes fines s'il vous plaît la coupe épaisse on y arrive avec un beau couteau les coupes fines c'est sympa allez on reprend il n'est pas monté dans un de ces trains à haute vitesse j'appelle train ces systèmes de transport ça pourrait être des gélules à la place d'un train de wagon je ne sais pas des gélules dans un tube sous vide par une sensation magnétique il n'y a pas de résistance il faut s'accrocher je travaillerais sur les systèmes amortisseurs d'accélération et de freinage ou peut-être qu'on est dans un système dans lequel on ne sent plus les déplacements extérieurs ou vis-à-vis de l'extérieur le genre de système qui permet aussi de faire des angles droits alors qu'on navigue dans l'air tic tac sinon dur dur collez contre la vitre vous n'avez plus mal aux dents donc il y a un truc enfin toujours est-il elle parle de trois à quatre fois la vitesse du son qu'est-ce qu'il nous parle là de faire répondre à une question qui viendra j'espère sinon j'ai rien compris sur la situation qui nécessite autant de travailleurs quand même soumis à ce genre de conditions de secret défense qui se taise qui se taise et le nombre de gens naïfs qui ignorent tout ça non mais franchement les gens ont des montres qui font des trucs incroyables des téléphones qui font des trucs incroyables et ils s'en servent dans l'embouteillage derrière la moteur diesel tous les matins pendant une heure comment dire comment dire ouais j'ai lu pain frais mais je commence par finir le sec réfléchis un peu donc l'autre a fait une comparaison avec les trains d'insustentation extérieure comme il y a je crois au Japon ou Singapour ou je ne sais plus peut-être en Chine aussi oui non l'autre elle dit non là c'est sous terre et les voitures elles disposent de 120 paires de shackles à l'intérieur je ne sais pas ce que c'est que les shackles si ce n'est pas des chacals qui auraient été utilisés pour les camps d'internement vous avez des gens qui supportent ce nouvel ordre mondial il y en a d'autres qui n'en veulent pas et ils ont donc ces camps d'enternement et ils ont shackles free cars ils ont des voitures libres shackles qui vont prendre le dessus sur les camps d'enternement qui vont permettre d'amener ces gens dans les camps d'enternement plutôt le pire à propos de cette histoire c'est qu'à la suite de l'explosion de l'Oklahoma ils ont accusé des militants politiques ils devaient passer au Sénat et y parler et leur demander de quelle organisation ils étaient et à l'ouverture d'une de ces auditions ils ont montré une de ces photos de ces free cars de ces voitures libres et ils demandaient au Sénat ce que c'était et le Sénat a immédiatement mis fin à l'audition il y a donc des gens au Sénat qui savent très bien ce qui se passe et qui nous font croire qu'elles vont participer à entretenir la disclosure et c'est le résumé du début de la dernière interview de DG dark journalist dans laquelle il dit ça non c'était pas lui c'était qui c'était le ribot de vue du foresight à propos des collaborateurs et le sénateur il me semble que c'est le sénateur il sait très bien de ce dont il s'agit et il fait tout pour que le sujet qu'il doit défendre finalement ne soit pas défendable ou défendu il fait tout pour s'aborder son boulot alors après il y a les autres collaborateurs et qu'est-ce qui se passe au moment de leur mort ils sont réintégrés comme n'importe qui ils ont droit à aucun égard particulier pour avoir collaboré avec les ETs vampires parasites buveurs de sang et pire ils n'ont droit à aucun égard à leur mort ils repartent comme nous voire pire voire pire parce que lors du piège tunnel lumière il y a tout un déroulement de situation avec comme je le disais je suis désolé d'avoir encore raison mais effectivement c'est logique quelque part ils chamboulent émotionnellement complètement la victime de manière à lui faire signer n'importe quoi à la fin en la remettant dans de bonnes conditions émotionnelles ils ont le moyen de manipuler nos émotions vous arrivez dans ce milieu-là vous êtes plein d'amour mon cul pardon ça m'a échappé je fais du la tourette désolé et vous avez de la chance je ne vous oublie pas quand je suis content je n'en fais pas tout de suite je déconne non mais pas pour le reste pas pour le reste ils vous font vivre les meilleurs souvenirs les pires les meilleurs les pires en plus dans les meilleurs ils en rajoutent qui n'existent même pas qui sont peut-être votre version de ce que vous auriez aimé qui se déroule lors de cette époque-là à ce moment-là mais ce n'est pas le cas ils le font aussi je ne dis pas qu'ils le font tout le temps ils le font aussi a priori le meilleur moment de bonheur que j'ai eu de ma vie c'était et là ils comblent les trous autant que vous trouviez c'est comme le déjà vu le déjà vu c'est parce que à ce moment-là il y a une intervention extérieure et on ne veut pas ils ne veulent pas que vous le remarquiez donc ils vous font admettre votre perception de cette scène comme étant un déjà vu et du coup vous changez d'optique critique vis-à-vis de son analyse et interprétation et vous êtes en train d'être à la recherche de quand est-ce que vous l'avez déjà vu et vous ne regardez plus ce qui se passe et voilà prends-en une et bien oui a priori genre c'est dans le genre c'est dans le genre c'est peut-être plus subtil comme en rire gras mais bon c'est dans le genre je ne vais pas vous réciter l'annuaire vous le savez avec des dates et des noms et des numéros pas vraiment par contre je vais vous dire ça existe l'annuaire et ça sert à téléphoner vous pouvez trouver là l'adresse que vous cherchez voilà c'est la différence entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle quelque part qui n'est pas une intelligence qui est une manière de savoir faire les choses perfectionnable en plus c'est une mémoire alors moi je suis sous les coups de bouteloir ma secrétaire principale secondaire chef de service néanmoins des rayons sous-séquents qui prend toute la place et m'empêche de jouir de mon espace vital pour mettre en place un coude qui permet à mon épaule de se décontracter je suis vexant mais c'est pas ma faute je peux pas faire autrement du coup j'ai l'autre oh mais quel grappu ça me dit on va de l'autre côté alors quel boulot ici mais quel boulot allez on reprend alors à propos de l'Oklah bombing ce dont elle dit que ça s'est produit après moi je dis que ça s'est déjà produit par multiples équipes différentes chargées de bombes gouvernementales enfin black ops possiblement aussi allumer une petite cellule de fainéant oisif manipulable pour l'amener à être présent sur place le jour J pour avoir des coupables prévus tout choisi et camoufler ainsi les autres et vu la découpe dans le toit je me demande quand même si on n'a pas eu affaire à un coup d'arme à énergie dirigée depuis le dessus parce que quand même ça a été tranché comme avec une gouge il y a deux demi-cercles enfin pas demi-cercles mais deux arcs de cercle et tout est coupé et il y a encore les papiers sur les bureaux comme d'habitude c'est des explosions qui ne brûlent pas le papier vous me direz bon c'est le flux c'est l'impact je ne sais pas je ne sais pas je ne connais rien en explosif je n'ai pas fait des mineurs non plus pour revenir à la discussion tout à l'heure donc reprenons donc ils ont déjà montré une photo il faut retomber là-dessus moi je l'ai ils l'ont montré mais en tout petit c'est l'illustration d'un article qui traitait de ça il y a il y a un site sur lequel ils ont développé un article que j'avais lu de cette interview-là qu'on est en train d'entendre c'est un article par quelqu'un comme ces enquêtrices hors pair finalement même si de temps en temps ils se font critiquer par des gens qui disent ouais elles enquêtent elles enquêtent mais jamais sur les bons sujets elles enquêtent bien mais pas sur les bons sujets Brandon O'Connell en l'occurrence qui parlerait là de je ne sais plus laquelle l'américaine qui a dû avoir une hémiplégie parce qu'elle ne parle que d'un côté de la bouche et elle est toujours sur son siège droit comme ça je pense qu'elle a du temps dans ses journées une fois qu'elle a pris soin d'elle reprenons il y a énormément de choses qui se déroulent actuellement qui ont un rapport avec le gouvernement mondial alors beaucoup mais court parlons maintenant de l'expérience de Philadelphie son père bossait déjà sur ce programme son père était le capitaine Oster Schneider de la Navy il était un docteur médecin pas que encore pas que il avait ce titre dans la Navy oui mais parce qu'il avait été récolté avec le projet Paperclip parce que c'était une pointure sous-marinière et dans les sous-marins peut-être qu'il était docteur tu me diras vous me direz mais bon donc pas que non mais la flotte sous-marine du Reich leur a permis d'établir des bases en Antarctique sur les terres de la reine Maud le Schwabland le neue Schwabland le neue Karl non pas Karl Schwabland la Schwab c'est pas chouette si si c'est joli en bas en plus je vous avais montré des images ça sans la glace déjà au niveau des pics ça déchire bon c'est pas le sujet et puis il y a tant d'autres choses à voir si ça dégèle en bas ne vous inquiétez pas ça va pas dégeler sans que ça rejèle en plus en haut ou que ça bascule pour quelqu'un il va y avoir beaucoup beaucoup plus de glace d'un coup aussi après raison pour laquelle on vous suggère de vous prévoir des savoirs qui pourraient contribuer à votre survie si vous en avez envie mais enfin bon je pense que oui normalement je pense que c'est ça qui est amusant quelque part dans une vie vous allez voir au début c'est insupportable et après si c'est dans un milieu sympathique au niveau humain ce qui n'est pas évident je vous l'accorde si c'est dans un milieu familial d'entreprise sympathique au niveau humain j'ai du mal c'est vrai c'est pas évident pas évident du tout sachez de le créer ce milieu maintenant même si après les conditions de survie exigent d'être strict à certains niveaux il y a moyen d'être normal en plus et de vouloir que les choses s'améliorent j'en reste persuadé je serais pas là sinon c'est pas possible comprenez non comprenez pas c'est trop long mais je serais pas là sinon pas dans mon attitude actuelle j'en suis persuadé je peux me tromper mais je pense pas il y avait des machines qui savent faire vibrer l'air l'eau par le son et autres tout ensemble et ils ont essayé de créer l'invisibilité d'un vaisseau de marine expérience de philadelphie là ils sont invisibles au radar et là je sais pas si elle va avoir raison tout le temps mais bon on va voir et ce qu'ils ont fini par créer c'est une invisibilité à la vue en car non ça c'est la conséquence c'est une conséquence non on a la trace du bateau qui s'efface dans l'eau il n'est même plus dans l'eau enfin moi j'ai vu cette vidéo c'est peut-être un fait que ça sort peut-être du film il y a un ou deux ou trois films sur cette expérience plus ou moins détaillant les mêmes scènes ou pas non d'ailleurs effectivement ils sont un peu complémentaires il y a non c'est intéressant on peut les voir c'est romancé il y a des films mais il y a des il y a des détails sur la scène dans le bar c'est intéressant vous les regardez on accélère un petit peu surtout que c'est des vieux films aujourd'hui et parlez plus doucement les gens aujourd'hui il y a certaines conférences je ne peux même pas les accélérer les gars ils parlent déjà super vite c'est bien on est entre adultes normaux quoi on arrive à on arrive à piger je sais bien que ce n'est pas bon pour l'humanité et la société d'accélérer en fait et oui ce n'est pas bon on devrait avoir beaucoup plus de choses à gérer en même temps pour être capable de parler vite et d'aligner oui parce qu'il faudrait pouvoir gérer beaucoup plus de choses en même temps tout le temps dont la double attention dont et plein d'autres choses à mon avis arriver à à concevoir à cristalliser l'instant dans lequel vous constatez que la vie c'est maintenant ici là maintenant c'est maintenant quand vous l'entendez ce que je vous dis là maintenant quoi ah non c'était tout à l'heure constamment maintenant 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 c'est c'est amusant ah et orc c'est vertigineux aussi donc une fois que vous avez la tête qui est bien prise par ça vous vous concentrez aussi sur votre respiration que vous pouvez équilibrer avec vos battements de cœur comme ça c'est assez harmonieux les battements de cœur et qui vont se ralentir vous n'affaitre pas et vous n'allez pas trop loin il faut y aller en plusieurs fois quoi il faut prendre son temps il faut maîtriser il faut il faut bien se protéger il faut être bien stable bien centré il faut je dis tout ça pour prendre des précautions comme s'il était thérapeute en train de donner un cours mais ce n'est pas le cas mais d'un autre côté finalement quand on lit un bouquin on vit ce qu'on lit un peu le plus possible sinon ce n'est pas drôle je veux dire ça non plus c'est pour ça que c'est plaisant d'être dans l'atmosphère plaisante bien écrite en tout cas mon avis donc on en est oui on en est à ce niveau de conscience qui me semble nécessaire dans lequel finalement tout accélérer ne l'est plus mais qui illustre une situation humaine de conscience et de spiritualité qui maîtrise toutes les dimensions de la conscience le plus de dimensions possibles soyons modestes quand même de la conscience dont notamment la double perception et la gestion contrôlée ou sous contrôle même des phénomènes neuro-végétatifs vous en arriveriez à contrôler les battements de vos cœurs votre digestion vos pulsions quelles qu'elles soient mais aussi à diriger là maintenant votre capacité d'alimenter et de faire vivre un pôle nerveux particulier qui en général ce qui en général peut se traduire par l'activité spécialisée d'une glande particulière dont vous constaterez qu'en général elles sont en symétrie dans notre corps à part certaines voilà d'où vient la direction d'ailleurs la direction ou l'étage enfin vous voyez l'hierarchie vers la direction extérieure là vous êtes maintenant en possession de tous les points électroniques de contrôle de votre émetteur récepteur ordinateur téléviseur cérébral qui gère votre avatar biotechnologique et maintenant il est biotechnologique même si on squelate donc chaque fois qu'on respire on en reprend alors non non il faut enlever le clou dans la chaussure ça c'est sûr et ce qui doit se faire en enlevant les planteurs de clous dans la chaussure ce pour quoi faire et bien il faut pouvoir travailler à des niveaux subtils intégrés dans notre vie directe tous les jours en 3D donc ça c'est quand même un boulot qui nécessite l'envie de le faire le savoir faire du temps pour le faire et commencer le plus tôt possible vous avez des enfants branchez-les ils vont adorer en plus puis ils sont bons c'est eux vos dieux je déconne non je déconne pas si je déconne je déconne pas non plus allez on reprend j'espère que ça vous amuse mais en cas moi je m'éclate bien quand même des fois et donc la relation qu'il y avait entre le port à New York le port arrivé à New York New Jersey par rapport à celui de Philadelphia départ distance de 5 minutes en 5 minutes ce qui n'est pas le cas je crois qu'il y a 800 km en fait entre les deux donc là il y a eu un phénomène de distorsion temporelle time warp et quand ils sont revenus au port de Philadelphie là où c'est l'épisode qui est montré dans un des films où les gens sont inclus à moitié dans les parois du vaisseau ils ont été rematérialisés mais ils n'étaient pas ça s'est fait ils ont tout rematérialisé sans prendre compte les limites corporelles des gens qui devaient être libres de toute contrainte et donc ils ont matérialisé des gens à moitié dans le pont du bateau à moitié dehors à moitié dans la paroi à moitié dehors et beaucoup de morts aussi vous rematérialisez vous êtes inclus dans le mur il y a une partie de vous qui réagit le temps qu'elle peut avec les moyens de survie qu'elle a maintenant dans un corps biologique 3D dont l'essentiel des composants parfois se trouve annihilé par son inclusion dans la structure du mur alors je ne sais pas je n'ai pas vu les coupes et tout ça mais bon ce n'est pas le sujet reprenons mais il aurait fallu faire effectivement des coupes pour voir est-ce qu'il est moulé dans le mur non je ne crois pas non ce n'est pas un mur c'est des parois donc en quoi la parois l'aurait gênée si c'était juste pour le bloquer non ça allait plus loin la parois c'est aussi elle-même restructuré il y a donc un endroit où ces atomes-là étaient à la moitié biologiques et puis il y avait de la ferraille biologique ferraille biologique ferraille et les deux structures sont réalisées en 3D ici mais pas viable pour un corps biologique du coup parce que épidouloureux peut-être aussi en plus donc les gars ils râlaient et ça n'allait pas du tout d'après ce qu'il écrit c'est un peu bien assez bien illustré dans un des films il y en a plusieurs je vous dis il y a l'expérience de Philadelphie il y a The Philadelphie Experiments The Eldridge Story il y a il y a plusieurs vous allez encore retrouver sur Youtube ça c'est la version cinéma aussi il y en a plusieurs c'est cinéma mais moi je me fie plutôt donc plutôt version des acteurs et donc de Al Bilek il y a deux personnes qui ont sauté de The Eldridge quand l'expérience a commencé ils ont sauté à l'eau c'est Al Bilek et son collègue je ne sais plus qui je ne sais plus qui mais quand il est revenu il n'était plus Al Bilek il était Dan Cameron et le Cameron en question Al Bilek est allé le voir aujourd'hui je ne sais pas et l'autre il ne veut pas lui parler il a une fragilité mentale incroyable où s'il parle il perd tout ce qu'il a et il habite au milieu d'un ranch magnifique avec sa famille et tout d'accord on le comprend néanmoins il cache ça et l'humanité périclite pendant encore des siècles et voilà chacun mais bon s'il parle tout le monde meurt on est soumis à un deep state qui est d'une sauvagerie incomparable je veux dire totale je ne sais pas quoi comment on va dire à mon avis c'est la réalité c'est pas un show de science fiction dont elle nous parle ça s'est vraiment produit tous les hommes ont été mis en quarantaine en Virginie dans un hôpital psychiatrique en tout cas ceux qui ont survécu au retour du vaisseau d'Eldridge mais quand ces gens sont morts après il y a un docteur qui est venu qui a pratiqué des autopsies ça fait partie des lettres qu'on a trouvées après la mort de son père dans lequel le père a exprimé ces questionnements vis-à-vis de ce qu'il trouvait dans le corps de ces soldats morts à la suite de l'expérience ayant survécu à l'expérience de Philadelphie c'est-à-dire des implants derrière leurs yeux dans leurs cerveaux dans leurs bras leurs jambes des petits transmetteurs avec une partie en or vraiment fin petit avec des caractères écrits en langage énochien dessus donc c'était vraiment une implantation alien maintenant on peut le comprendre à l'époque c'était vraiment un phénomène isolé qui ne permettait pas d'être rejoint à autre chose encore si il faut voir la vie de John Dee avec la reine Elisabeth Ière développée par le collègue de Dan Winter qui s'appelle il faut que je la trouve il faut que je la trouve il faut que je la trouve allez hop on cherche donc Enochian Language John Dee et hop il m'a étalé le navigateur voilà il ne faut plus tout compter que sur soi je vois toujours sa tête je connais son nom je ne sais plus où le chercher dans la liste de mes dossiers bon on y reviendra plus tard là-dessus donc là il y a la preuve qu'il y a une interaction alien avec l'expérience de Philadelphie et c'est la raison pour laquelle il n'était pas si bien je ne vais pas dire ça comme ça il était all in pain quand il est revenu quelques temps après excuse me oh c'est ok je me souviens je me souviens de ce show je pense je ne me souviens de ce show que ça a été on le history channel mais je me souviens de ce très fameux incident et je ne peux pas croire que Phil's father était involved avec ça c'est absolument incroyable et de ce à voir sur son account et je sais il y a quelques choses donc maintenant je peux elle va nous parler de l'opération Crossroad Carrefour c'est d'autres opérations en Black Ops dans lesquelles Phil et Schneider étaient impliqués qui étaient sur l'atoll de Bikini en tant que docteur médical dans lesquelles ils ont fait exploser et observé deux différentes bombes atomiques et c'est incroyable le nombre de fois que j'ai pu voir ça à la télé et vous voyez ces petits bateaux là dans l'eau en fait sur ces bateaux de la Navy il y avait des chèvres et différents animaux et après que les bombes aient explosé on les a analysé pour voir l'effet des radiations encore oui l'effet des radiations sur une viande qui vient de prendre une décharge incroyable d'énormément d'autres impulsions électromagnétiques et ondes de choc qui n'a pas que l'impact des radiations que vous allez étudier messieurs scientifiques une fois de plus vous étudiez rien que les radiations sur un milieu qui a été soumis à je ne sais pas combien mais plusieurs autres impacts voilà ils étudient les téléphones portables en regardant combien ça chauffe j'exige leur démission immédiate à ce genre de gens là là on est chez les scientifiques tout à l'heure on était chez les toubibs qui piquent à tort et à travers là il y a allez hop ah et j'avais un encart à propos de Jean-Pierre Petit pourquoi tout ça parce que tout est fait pour que ça foire parce qu'il y a un discours de quelqu'un qui dit il faut que on fasse des études et des travaux qui ne servent à rien dans lequel on engage le meilleur des génies dont on brimera les résultats avec le plus de fonds possible il y a un discours d'une pointure cachée on va dire pour l'instant je ne me rappelle plus laquelle ni quel discours mais c'est américain 1957 quelque chose dans le genre je ne veux pas dire trop de conneries ou 75 mais c'est vieux à l'habit qu'il porte c'est vieux c'est vieux et et voilà il faut se débrouiller pour nuire à l'humanité en dirigeant tous ses efforts évolutifs envers elle envers elle en bref voilà pourquoi Jean-Pierre Petit ignoré mais bravo à Idriss pour avoir soulevé que c'était juste une mise à l'écart soi-disant parce qu'il intégrait le phénomène des extraterrestres bravo par contre désolé qu'il n'y connaisse rien lui non plus en univers électrique non mais allô allô même le discours des tenants de l'hypothèse de l'univers électrique est repris actuellement par les scientifiques de la NASA pour expliquer ce qu'ils voient d'accord ah ben ça manque de de retour de retour à l'envoyé de fleurs mais on s'en fout nous des fleurs ce qui compte c'est que l'info passe et qu'on travaille dans le vrai avec du vrai pas des fausses données puis on va arrêter de suivre des lois qui ont été dictées à la face à la suite de l'escroquerie du GIEC du CO2 qui remonte aussi à Belle-Lurette en 1955 ou je ne sais pas combien mais enfin ça a été renouvelé dans les années 70 90 régulièrement il faut arrêter cette connerie là je sais bien que le nucléaire nuit mais actuellement on en a besoin moi je suis pour l'électricité dans un univers électrique utiliser l'électricité il y en a partout c'est la spectre en chef qui me gêne il y a un gros c'est malo que je ne puisse pas sortir ma caméra c'est joli à voir les trois tronches je ne pense pas que vous les voyez si vous les voyez peut-être vous les voyez trois ici une là une cinquième dans le carton là-bas je pense donc il y a une photo qui a été prise lors de l'explosion de la première bombe depuis le dessus et il y avait des ovnis autour tout autour du lagon de Bikini et il y avait des ovnis qui sortaient du nuage du champignon atomique il y en a qui sortaient de l'eau à la tête de cet expériment tassion il y avait le général Stillman je crois je n'ai pas bien compris en fait elle a réussi à retomber sur sa trace Stinwall par le biais de sa petite-fille ou d'un membre de sa famille qui était dans la même école que quelqu'un du même nom dont c'était la petite-fille aussi donc en fait c'était l'oncle de la personne de la personne en question donc elle lui a dit que son mari avait des photographies de cette opération Crossroad avec tous ces ovnis qui sortaient du nuage et d'ailleurs et elle elle la reprend en disant ah tu veux dire les UFO les ovnis quoi et elle lui répond oui elle dit oui 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 j'étais dans l'avion qui a pris ces photos c'est excellent et donc je les ai vus les ovnis sortir du lagon de bikini donc voilà un témoignage de première main de quelqu'un qui était sur place et donc il avait raison il y avait une base alien dans ce lagon encore obligé ils font péter une explosion nucléaire dans un lagon au dessus d'une base Ziti c'était pas les mêmes Ziti c'était pas la même espèce ils étaient pas en bon terme ces américains là qui disposent de cette alliance depuis Eisenhower non parce que sous l'eau il y a du monde en fait ça dépend c'est pas toujours les mêmes il y en a plusieurs en contact avec les uns avec les autres ou pas des sympathies envers l'humanité ou de la de l'empathie de la de la considération de la la miséricorde de la mensuétude de la et d'autres pas et d'autres qui s'en foutent il y a on est loin d'être seul ne serait-ce que sur terre et je conclurai cette vidéo à mon avis rapidement et j'aurais aimé vous rajouter les images de Yeti non parce que là maintenant on est parti dans les considérations diverses je sais bien c'est des confirmations mais ce qui m'a plu c'est quand ils découvrent des trucs dans les galeries moi ou quand il y a l'interaction armée le reste après bon c'est le décor quoi elle pense à ça là à quoi ressemble l'image globale big picture je l'ai mis au pluriel maintenant big picture il n'y en a qu'une c'est l'open armée globale c'est le terrain de travail habituel ici en Pamounoussi on gorge on gorge Bon, blablabla, blablabla. Donc voilà, tout le matériel alien qu'il avait récolté, tout était parti. Ses bijoux, l'argent, les pièces, les lingots, les métaux terrestres, non-terrestres, allez savoir. Plutôt non-terrestres, il disait lors des conférences. Et lorsqu'il est mort et que je suis rentré dans l'appartement après sa mort, tous ses bouquins étaient là, eux. Toutes les notes qu'il prenait pour ses livres étaient là. Toutes les photographies, tout le matériel alien. Tout était disparu, pas, était là, était disparu. Ah voilà, par contre, tout ce qu'il y avait de matériel et que les gens attribuent de la valeur étaient là et n'avaient pas été touchés. Ce n'était pas un vol crapuleux pour trouver des thunes, c'était un vol à la recherche d'informations et de preuves. Bon, je m'excuse, j'ai dit, était là, était là, était là, à chaque énumération et je me trompais. Bon, excusez-moi. Donc, vous avez compris, le matos intéressant pour nous disparu, le matos qu'on aurait habituellement volé si c'était un crime crapuleux était là, par contre. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, mais c'est un autre histoire. C'est juste que le police, oh, somebody stole photos, huh? Ils stole what? You know, but, ah. Si, ils ne sont pas capables, yeah. Yeah, you're just making it up. Why would they steal that stuff and leave all this other stuff here, you know? It wasn't a burglary, it wasn't a murder for decades. And all of a sudden, she's moving out and a new person moved in. So, it's exactly the same time that Philip is moving in, she's moving in. So, this is 1987. The catheter around his neck and all this other stuff here. What? You know, but, ah. Si, ils ne sont pas capables. C'est ce que je fais un peu de tests, là. Yeah, you're just making it up. Why would they steal that stuff and leave all this other stuff here, you know? It wasn't a burglary, it wasn't a murder, it was just a suicide. And I know, it wasn't. Oh, absolutely. I mean. Donc, on essaye de se faire parce que c'est ça pour un suicide et je sais que c'est en l'est pas un, nous dit-elle. You know, we know better. And, you know, there's so many corroborating things, but, you know. Bon, là, ils ont parlé, généralité. Did she have any family with her? Did you notice anything that might indicate she, you know, really 12? He was a lot more, man. She could get this. He could get his electrical impulse. Je ne suis pas sûr qu'on ait encore beaucoup de renseignements intéressants au niveau technique. Donc, je vais arrêter là. Et je vais vraiment arrêter là. On résume. Il y a des entreprises de sous-traitance des militaires et du Deep State qui emploient un personnel confronté assez régulièrement à des artefacts aliens qui prouvent leur existence et leur présence sur Terre depuis fort longtemps et dont on a même là la preuve que certains d'entre eux se servent de l'humanité comme garde-manger. Nous ont été détaillés deux espèces des reptiliens et des grilles. Et je me retiens de vous mettre des images d'intervention de Yeti qu'on a vues à l'image, qu'on a prises en vidéo. De manière à ne pas faire durer trop longtemps cette vidéo, mais enfin, je la remettrai. Enfin, je la remettrai. Oui, je la remettrai, puisqu'elle faisait partie d'une vidéo qui a été censurée dernièrement. Voilà. Écoutez, moi, j'ai croisé un humain, non humain, un humanoïde, non humain, avec des cornes et des capacités psy qui ont mis 30 ans à se digérer, à se cumuler avec plein d'autres éléments de ma vie intellectuelle aussi, avant de pouvoir faire le résultat qui crée ma présence sur le Net et mon activité de résolution, mon activité résolue de divulgation, de ce que je sais, a priori. Parce que j'ai tenté d'écrire un bouquin, ça ne sert à rien. En plus, les informations doivent être remises à jour régulièrement, confirmées, complémentées. Et parce qu'il existe déjà des bibliothèques entières traitant de tous ces sujets, parce que je n'en suis qu'un reporteur engagé là-dedans par ma rencontre avec une entité non humaine. Néanmoins, vous voyez, dont les influences parapsies, on va dire, me prouvent qu'on est à la ramasse et qu'effectivement, le Farsight Institute qu'on les remercie. Qu'ils en soient remerciés, plutôt, peut-être. Nous indiquent une voie intéressante de travail, de recherche, de savoir, de compréhension, de pratique, surtout. À suivre, mais aussi toute la bioénergie. Je vous rajouterai là-dessus. Ça maintient en santé, ça maintient en énergie, ça accroît nos capacités de perception, ça nous fait sortir un petit peu de la minuscule bande passante de lumière visible et audible, et de matière audible, de lumière audible. Sinon, en France, les choses vont très mal. Vous savez, je pense. On se fout de nous pour un maximum. Valérie Bugot nous rappelle que depuis je ne sais plus quelle date, là, mais il y a quelques années déjà, l'État français n'existe plus. On est donc vraiment dirigé par des pirates malsains, non humains, qui se servent de proxy corrompue pour nous faire croire que tout dure comme avant et qu'on a raison de continuer à supporter ça. Ils viennent de nous empoisonner de manière élibitoire, a priori, enfin, vraiment infectés. Et se développent pendant ce temps-là toutes les techniques de transmission d'informations et champs électromagnétiques divers qui nuisent à toute vie en grand silence. On ne parle pas de ça, on parle toujours d'autre chose. On ne parle pas de cette collaboration entre les nouveaux particules et ces fréquences sous intelligence artificielle. On ne parle pas du Pizzagate, on ne parle pas de Nuremberg 2.0, donc pas beaucoup. Rainer Fulmich a fait une vidéo qu'il faut que je regarde nous donnant des news depuis sa prison où il y est de manière illégale par un gouvernement sur lequel on pouvait compter à une certaine époque dans la rectitude de ses actes. Enfin, enfin, non, mais bon, c'était plus fiable avant comme le nôtre. Tout dépend du degré d'interférence avec nos structures. L'attaque s'accroît à tous les niveaux, autant dans ce contrôle de l'information, ce contrôle des structures, les technologies impliquées, leurs dimensions, leur nombre, leur impact, la puissance avec laquelle on les fait fonctionner, l'expression d'autres moyens. Enfin, d'autres. Par des personnages qui sont adulés par certains parce qu'ils ont laissé un peu d'expression dans un endroit. un mec qui vous parle de bulldozer alors qu'ils en sont... Non, pas de bulldozer. Il vous parle de pioche alors qu'ils en sont au bulldozer. Il vous parle de la puce incérébrale alors qu'on en est à la nanotechnologie interne manipulable à un effet bulldozer par rapport à la pioche. Oui, je sais bien. Encore un exemple à la pomme. Je remercie tous les gens qui pensent à moi à l'occasion. Je tâche de le faire immédiatement. Au moins par mail. Je suis en retard. Et je m'en excuse mais alors... Mais j'arrive même pas à remplir mes propres papiers administratifs en ce moment qui sont en urgence. Mais bon. J'ai fait un appel pour une secrétaire galactique par gardante vu le chantier. Vu les chantiers. Néanmoins, c'est la survie ici. C'est plus la survie qu'ailleurs. Il y a peut-être mieux. Il y a peut-être mieux. Il y a assurément mieux. Euh... Je vais trouver un clown. Ça va. J'aime bien. Euh... Ouais. Ça me fait un grand plaisir de faire ces vidéos. En fait. Donc, je vous remercie de votre présence. Merci. Je prends un peu de soutien, là. Le secrétaire en plein boulot. Quand j'étais petit, on avait un TikTok avec des poids. Si vous en mettez une, là, tout de suite, on est chez Belle et Sébastien dans les montagnes. Hop, je sculpte du bois. Je ne sais pas s'il y a cinq habitants dans le bled aujourd'hui. Si, il y en a cinq. Les temps changent terriblement. En fait. Vraiment, ça change terriblement. Personne ne veut voir ce qui se passe. C'est affligeant, hein ? Nous ne soyons point affligés. Point affligés. Ou en buvant de l'affligème, ça, c'est normal, mais... Moi, ce n'est pas de l'affligème. La Volte-Leste, l'IPA, je ne sais pas si on a le droit de dire ça. Tiens ! La stagiaire ! Avec la grincheuse, à la compta, elle est grincheuse. Comment tu vas ? Ça suffit ! Je ne sais pas si vous l'entendez, mais elle ronde. Elle gronde. Ça suffit. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Voilà, sur toi. Je ne veux pas savoir. Voilà. C'est le petit quart d'heure ambiance belle et Sébastien. c'est quoi la musique non ? un truc comme ça musique de Aubry, Martine Aubry je ne sais plus c'est celle-là sinon c'est la musique de Pam et je me suis arrêté au moment où ça commençait à siffler vraiment faux non mais c'est on avait le temps de penser à ce que la raison pour laquelle on est vraiment sur terre et il dit travailler parce que dans un monde de sungaiseur panaïste où on n'a pas besoin de se battre pour trouver de la nourriture la préparer la consommer l'acheter la trouver où on résiste mieux aux intempéries ou à tout avec un niveau énergétique supérieurement efficace par rapport à celui qui est plus ou moins le même sauf que non c'est pas le même on en prend moins et on en fait encore moins que ce qu'on pourrait faire comme énergie donc dans ce monde-là quand on existe et qu'on vit en tant qu'isbi dans un corps qui est bien 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 travaillé quand même incroyable on a du temps pour réfléchir et faire plus qu'au juste réfléchir sans contrainte sans pression avec sagesse calme zen comment dire c'est pas du new age c'est de la science à avancer ça en fait c'est pas de la foudette mais l'union age s'intéresse beaucoup à ça en fait sans vous proposer même parce que c'est un petit peu cru mais tout est cru Gurdjieff il est sec Don Juan il est sec non on est loin de l'humidité enfin on est loin de l'eau du mouillé on est loin du mouillé et pour faire la différence humide c'est pas sec il faut être sec il faut pouvoir être sec en tout cas quand il le faut instantanément et constamment d'ailleurs tout le temps mais ce côté sec là c'est pas c'est pas rébarbatif c'est l'essence des choses et c'est un niveau pas du tout matérialiste évidemment c'est un niveau de conception idéaliste et réaliste en même temps je dirais quelque part dans cette faune énergétique enfin cette faune de prédation énergétique plutôt dans laquelle si vous êtes sengheseur pranaïste et que vous maîtrisez vos émotions vous devenez intouchable en fait et d'être intouchable ça ouvre de nombreuses possibilités d'action de je sais pas de plein de trucs de résistance enfin je parle vous savez moi je suis le gars du bout du comptoir qui raconte sa vie hé tu vas où toi non tu vas pas non elle se fait les griffes sur la tapisserie qui n'est pas une tapisserie c'est une vieille couverture du Sahara en chameau en point de chameau de la tribu je sais plus laquelle mais des tribus quand même alors bon à très bientôt bon courage je crois que la prochaine on parle des id puis on essaierait de chercher la raison pour laquelle mon navigateur s'est éteint au moment où je lui pose une question le langage enokien comment s'appelait le gars il a fait des vidéos avec Dan Winter à l'époque c'est pas que c'est lui qui a racheté la maison de John Lee une pointure mais une pointure sombre je vous dis il y a un truc quand on touche à ça ça devient sombre quelque part il y a quelque chose qui va pas enfin qui est pas qui est pas cool il y a un truc qui va pas je dis ça je sais bien que c'est super passionnant et ça avec un peu de recul je veux pas vous casser les jambes parce que c'est un savoir assez essentiel mais c'est un faux savoir je pense je pense qu'il y a mieux c'est vrai que tant qu'on a pas mieux sous la main qu'est-ce qu'on fait je suis d'accord néanmoins je pense que si vous commencez à faire du vélo avec des roues carrées vous avez pas la bonne musculature par la suite pour continuer à vivre de manière épanouie généralement c'est ça je veux dire c'est un mauvais exemple que j'ai pris là mais bon les roues carrées c'est trop carré un vélo avec un pédalier long un pédalier court vous voyez des choses pas harmonieuses des choses qui vous permettent pas de vous développer harmonieusement sur tous les plans en même temps méthode Gurdjieff au moins les quatre voies au moins les quatre voies de Gurdjieff à chaque niveau le fakir pour le physique le moine pour le spirituel le yogi pour le mental voilà le plus vous pouvez en mettre le mieux c'est mais en général au moins ces quatre là sont l'essentiel oui je passe aussi par d'autres j'y inclue j'y inclue l'ésotérique spirituel une sorte de de diplomatie galactique une sorte de ouais de c'est pas la science kélontique k e y l-o-n-t-i-c c'est en anglais ou pas de y je sais plus kélontique qui serait une science au niveau de la programmation des chiffres de la matrice créatrice c'est un autre niveau de la création de la cristallisation de l'énergie électrique électrique ou pas peut-être l'énergie de torsion dont sort l'électricité possiblement j'arrête là parce que je ne vais pas la question allez bon courage bon après-midi à plus bon après-midi bon après-midi